Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gabriel et Kidnappé, Raphaël se fait des films. En parallèle, Victor tente d'amadouer Christelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 avril dans Demain nous appartient.Gabriel et Kidnappé depuis qu'une personne s'est introduite chez elle, Roxane a l'impression d'avoir une arme braquée en permanence sur la tente. Sarah tente alors de la rassurer en lui signalant que ce ne sont pas elles qui sont visées mais le commissariat a tout entier. En 20 points peu après, leurs collègues sont dépêchés sur place pour effectuer un relevé d'empreintes. Sans surprise, Damien relève des traces d'amidon sur les balles mais également sur le mot qui leur était adressé. La personne qui s'est introduite chez les jeunes au TIEMEN serait donc la même que celle qui a agressé Chloé. Au commissariat, Karim fait le point sur l'enquête avec le procureur Perrault. Les proches de Romain Melville sont unanimes. La dernière fois qu'ils ont vu le jeune homme c'était le 27 octobre 2019 juste avant la soirée clandestine à Agnès Varda. Pour le capitaine Saïd, les meurtres de Romain et Alizé Melville, l'agression de Chloé et Delcourt ainsi que l'effraction chez Sarah et Roxane sont l'œuvre d'une seule et même personne. Charlie est donc innocenté et libéré. Puisque Bart était en prison et Gabriel à la salle de sport le soir de l'agression de Chloé, les deux jeunes hommes sont eux aussi écartés de la liste des suspects. A ce stade, Karim commence à s'intéresser plus sérieusement à Noré Garance. Cependant, l'enquête prend une nouvelle tournure quand Damien informe Karim et le procureur Perrault que les balles retrouvées chez Sarah et Roxane appartiennent aux mêmes l'eau que celles découvertes dans la chambre de Léa Courcel. De fait, le tueur a volé l'arme de la victime. Pendant ce temps, Charlie rejoint Gabriel au lycée et cherche à savoir où lui et Bart ont déposé Romain à la fin de la soirée. Comme il y a de fortes chances pour que Romain ait été encore dans l'enceinte de l'établissement avant le départ de l'incendie, Charlie se demande s'il n'aurait pas croisé quelqu'un qui quittait la soirée. Garance étant partie à vente ce soir-là, la fille Molina commence à la soupçonner d'avoir tué Romain. De plus, Garance est passée la voir dans la matinée en prétendant prendre de ses nouvelles afin d'obtenir des infos sur l'enquête. Dans la mesure où elles ne sont pas du tout proches, Charlie s'interroge sur ses véritables motivations. Pour en avoir le cœur net, Gabriel rencontre Garance au Spoon et essaie de savoir si elle est vraiment partie avant la fin de la soirée. La jeune femme confirme alors être rentrée plus tôt ce soir-là parce qu'elle avait un train pour Toulouse le lendemain. Particulièrement nerveuse, Garance pense immédiatement que Gabriel la soupçonne. Une fois qu'elle a juré n'avoir tué personne, Garance quitte les lieux furibondes. En parallèle, Roxane réalise les risques qu'elles prennent en exerçant leur métier. Maintenant qu'elles ont décidé d'être mère, Sarah et Roxane se sentent beaucoup plus vulnérables. Toutefois elles refusent de vivre dans la peur. En fin de journée, Gabriel quitte le Spoon et tente de joindre Charlie. Sans succès. Il lui laisse donc un message sur son répondeur dans lequel il confirme que Garance était très étrange. En arrivant au pied de son immeuble, il est ensuite agressé par une mystérieuse personne qui l'attrape par derrière et l'endort. Lorsque Gabriel reprend connaissance quelques instants plus tard, il est baillonné et ligoté dans le coffre d'une voiture. Raphaël se fait des films après une nuit passionnelle, Stanislas se réveille aux aurores corrales et travaillait aux grands dents de Raphaël qui espérait passer la matinée avec lui. Stanislas l'embrasse tendrement puis assure qu'il n'est pas en train de la planter au réveil. Il promet ensuite de la rappeler au plus vite. C'est donc de bonne humeur que Raphaël arrive au bureau. Une attitude qui n'a pas échappé à Victor qui n'hésite pas à la taquiner sur son aventure avec M. Trottinette. Plus tard, Raphaël envoie un message à Stanislas mais celui-ci ne répond pas. Après avoir rejoint Chloé pour déjeuner, elle lui fait part de ses inquiétudes. En effet, elle craint que Stanislas ne veuille plus la revoir. Pour Chloé, elle doit juste se montrer patiente. De retour chez elle, Raphaël ne cesse de regarder son téléphone. Camille, qui l'a bien remarqué, décide d'éteindre le téléphone de sa mère pour qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Le soir venu, Stanislas débarque chez Raphaël. Ayant tenté de la joindre à plusieurs reprises, ce dernier a fini par croire qu'elle lui en voulait de ne pas avoir répondu à ses messages. Il lui présente alors ses excuses puis fait la connaissance de Camille. Quand il lui demande la permission de lui voler sa mère un deuxième soir de suite, la jeune femme accepte. Victor tente d'amadouer Christelle à l'hôpital, Victor se montre particulièrement attentionné envers Christelle. D'ailleurs, il semble être dans un bonjour puisqu'il sympathise même avec Michel Dumoret, le patient qui lui en avait fait voir des vertes et des pas mûres à son arrivée. Plus tard, Victor reçoit la visite de Timothée qui lui montre les détails du week-end à Perpignan qu'il a organisé pour Elsa. En voyant Christelle s'installer à la table d'à côté, Victor se montre très attentif envers son fils. Lorsqu'il lui donne un petit billet pour qu'il invite sa petite amie au restaurant, Timothée refuse car il sait pertinemment que son père n'a pas beaucoup d'argent. Après le départ de son fils, Victor fait semblant d'être très aimé. En très bon comédien, l'ancien homme d'affaires se met à pleurer et confie à Christelle combien il culpabilise de ne plus pouvoir gâter son fils. Touché, l'assistante sociale tente de le réconforter et assure que tout ce qui compte c'est l'amour qu'il lui donne. Au cours de la conversation, Victor explique que ce qui est le plus dur dans le déclassement social c'est de perdre ses amis. Il précise ensuite qu'il se sent seul et que c'est dur pour lui. Bien qu'il ait conscience d'avoir fait beaucoup de mauvais choix, Victor aimerait se racheter. Christelle lui fait donc remarquer qu'il a le droit à une seconde chance et se dit certaine qu'il va y parvenir. Une fois qu'il l'a remercié, Victor retourne travailler. En fin de journée, il raconte à Timothée qu'il a rencontré une personne très riche à l'hôpital et qu'elle va bientôt investir sur lui. Comme l'adolescent craint que son père ne se lance une fois de plus dans quelque chose de malhonnête, Victor l'assure du contraire. Non seulement cette personne va l'aider mais en plus elle va être très heureuse de le faire. Il certifie ensuite à son fils qu'ils vont retrouver leur vie d'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada